L'objectif de cette vidéo est de présenter le cours sur la vidéo dans Moodle. L'atelier vidéo consiste en la réalisation d'un clip professionnel. Je dis clip parce qu'il faudrait que ça fasse entre 2, 3, 4 minutes, 5 minutes grand maximum. Ce qu'on vous demande, c'est un travail professionnel. Pour faire ça, il y a plusieurs choses à apprendre avant d'aller filmer. Première chose, vous avez à disposition le logiciel OpenShot. C'est pour faire du montage vidéo. Ce n'est pas le logiciel le plus compliqué du Mille, mais ça demande quand même une certaine prise en main. Ici, vous avez une première fiche qui vous montre l'interface du logiciel, un petit mémento avec les commandes principales, et une vidéo pour voir comment ça marche. Donc là, avant de lancer la vidéo, je vous conseille de lancer également le logiciel pour voir en parallèle, en faisant des allers-retours entre la vidéo et le logiciel, comment ça marche. Ensuite, il y a le montage. Donc là, vous avez une petite fiche et également un petit tuto pour vous expliquer comment on peut monter dans OpenShot. Donc ça, c'est assez simple. On découpe des morceaux, on les aligne. A priori, pas très compliqué. Ensuite, vous avez un petit tuto sur le titrage et l'encodage. Donc là, c'est comment on peut rajouter des titres et comment on peut encoder sa vidéo. Alors nous, on cherchera à utiliser le format YouTube, puisque vos vidéos iront sur la chaîne YouTube de l'établissement. Et puis, j'ai rajouté à la fin, même si on n'utilise presque plus, un petit onglet sur le logiciel Movie Maker. Donc si vous voulez utiliser Movie Maker, vous pouvez, mais je préfère vous prévenir, il fonctionne quand même nettement moins bien qu'OpenShot. Il permet de faire nettement moins de choses. Une fois qu'on a fait cette première leçon, si je reviens dans mon cours, j'ai une deuxième leçon sur le langage. Donc le langage en images, ça passe par les raccords, ça passe par le cadrage, ça passe par l'exposition, ce genre de choses. Donc là, vous avez une leçon qui va vous permettre d'apprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire des images stables, qu'est-ce que c'est que le cadrage et les valeurs, donc par exemple, le champ, le contre-champ, le hors-champ, le plan d'ensemble, les plans moyens, les plans américains, les angles, plongée, normal, contre-plongée, ce genre de choses. Donc ça, si vous faites une plongée ou une contre-plongée, ça ne donnera pas du tout le même résultat à l'écran. Ensuite, il y a les mouvements de caméra. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a des travelling, des panoramiques et puis des mouvements libres. Pour être honnête, on va surtout, nous, utiliser des plans fixes, des travelling et des panoramiques. Les plans libres, souvent, ça donne un petit peu le mal de mer, donc il faut faire attention à ne pas trop en abuser. Donc là, vous avez un petit document PDF. Ensuite, une fois que vous avez fait cette leçon, vous pouvez passer à la troisième leçon. Donc dans la leçon numéro 3, eh bien, vous allez apprendre ce que c'est que le découpage, c'est-à-dire que vous avez des séquences, ces séquences sont remplies de scènes, et si je mets toutes les séquences bout à bout, je fais mon film. Donc il y a quelques petites choses à prendre en compte. Donc là, vous avez quelques vidéos intéressantes que vous pouvez aller regarder. Un petit PDF sur le découpage temporel. Des choses sur le tournage. Donc quand vous allez aller tourner, bien faire attention à la lumière et préparer son tournage. Donc il y a des choses à prendre en main. Alors, vous allez tourner avec vos téléphones. Donc là aussi, il y aura une prise en main à faire de vos téléphones. Donc ça, c'est des autorisations de captation. Si vous devez filmer des mineurs ou des majeurs, là, vous avez des documents qui peuvent vous aider à ça. Et puis, vous avez un petit travail pratique. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez sur le groupe 5 rushs, 5 morceaux de films. Et puis, à l'aide de ces 5 morceaux, vous devez reproduire un film. Donc là, vous devez voir quels morceaux vous gardez, comment vous les enchaînez, vous soignez les raccords. C'est ça le travail qui est demandé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le petit test de connaissance. Alors, il est sur 10. Et il faut faire ça sérieusement, puisque cette note compte dans votre moyenne de semestre. Une fois que vous avez fait les 3 leçons et le petit test, vous avez un autre travail qui vous attend. C'est qu'il va falloir que vous trouviez un thème à votre film. Alors, si vous décidez de faire un reportage, vous avez ici quelques conseils au format PDF sur qu'est-ce que je dois prendre en compte si je veux faire un reportage. Alors, ça peut être qu'est-ce que c'est qu'un plan d'insert, ce genre de choses. Et puis, vous avez dans les consignes la grille de correction. Donc ça, c'est important. C'est avec ça que je vais vous mettre une note à la fin. Donc, ça vaut le coup d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Et vous avez la note d'intention. Donc, si c'est une commande, quelqu'un vous a demandé de faire un film, il faudra m'expliquer pourquoi vous avez fait ce film pour répondre à cette commande, qu'est-ce qui a guidé vos choix. Et même chose, si c'est vous qui avez, de toute pièce, créé un cahier des charges pour votre film, au départ, vous écrivez le cahier des charges. À la fin, vous obtenez un film. À vous de me dire comment, à partir de votre cahier des charges, vous en êtes arrivé au film que vous faites à la fin. Vous devez aussi vous auto-évaluer. Donc, comment vous évaluez votre travail de très mauvais à très bon à vous de voir. Je tiendrai compte de cette auto-évaluation dans la note. Alors, il y a autre chose qui rentre dans la note, c'est le travail de groupe. Donc, c'est d'autant plus important dans l'atelier sur la vidéo parce que ça demande beaucoup de travail, la vidéo. Donc, s'il n'y a qu'une personne qui filme pendant que tous les autres regardent, vous n'arriverez jamais, en cinq semaines, à prendre en main l'atelier et à produire votre projet. Il va falloir vous partager le boulot. Donc, je serai attentif à ça dans la note finale. Alors ici, vous avez un cahier des charges qui peut vous aider à penser votre projet. Et ici, vous avez un storyboard qui va vous permettre de découper un peu votre projet. Donc, on ne demande pas un truc super précis avec tous les plans forcément, mais au moins qu'avec le storyboard, on puisse comprendre votre film. Alors, c'est important parce que ces deux éléments-là, il faut me les rendre à la fin. Ça sera pris en compte dans votre note. Vous avez ici quelques ressources libres. Alors, c'est surtout des applications qui peuvent vous servir. Donc là, il y a un changeur de voix. Si vous voulez faire un peu la voix de Dark Vador, par exemple. Framelapse, c'est pour faire des timelapse. C'est-à-dire, vous posez votre caméra à un endroit puis vous la laissez pendant une ou deux heures prendre une photo toutes les 30 secondes. Et à la fin, ça vous fait un accéléré de la scène. Légende, c'est pour faire des génériques. Donc, c'est assez sympa. Et Open Camera, c'est une application Android pour prendre des vidéos qui est assez pratique. Alors ici, là, vous avez aussi des sites qui proposent des morceaux de vidéos. Si vous avez besoin d'une vidéo de drone, par exemple, pourquoi pas ? Vous pouvez essayer de trouver votre bonheur là-dedans. Et voilà. Merci. 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 Merci.